et salut les guest bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui eh ben je vous parler de mes cinq pires restaurants à disneyland paris donc on va commencer par d'abord le numéro 5 et on va monter de plus en plus jusqu'au numéro 1 voilà celui que j'ai vraiment des détestés de ouf donc on va commencer tout de suite avec le numéro 5 et oui vous allez être certainement étonné le numéro 5 c'est le bistrot chérémy voilà alors je vais expliquer pourquoi le bistrot chérémy tout simplement parce que pour moi c'est un restaurant qui ne colle pas du tout avec l'animé donc le dessin animé qu'on connaît bien donc ratatouille on retrouve pas ce qu'on peut retrouver dans le dessin animé et pour moi c'est vraiment très embêtant au niveau des plats voilà je trouve que ça ne colle pas du tout avec l'animé on n'y est pas dans le sens où on va avoir un tout petit tout petit tout petit bolineau de ratatouille j'aurais préféré avoir vraiment une belle ratatouille bien travaillé pas parce que c'est quand même le nom du film et il ya une pièce de bœuf alors c'est marqué effectivement pièce de bœuf grillé je pense intimement que c'est du black angus je ne sais pas je pourrais pas vous le prouver parce que ben disney en de paris partout on retrouve du black angus et c'est une pièce de bœuf qui est écossaise et non française après ça je pourrais pas le vérifier mais voilà et encore une fois et toujours et là j'en ai vraiment marre des frites pourquoi des frites rien à voir déjà dans l'animé il n'y a pas de frites et on nous sert toujours une tonne de frites un tout petit peu de ratatouille enfin voilà je trouve que au niveau du repas on n'y est pas du tout et c'est pour ça que c'est pas que j'ai pas aimé ce restaurant parce que malgré tout la nourriture était bonne mais je trouve que c'est pas du tout cohérent avec avec le dessin animé ratatouille et c'est dommage parce que quand on rentre dans ce restaurant et ben on est on a les yeux mais ébahis parce que la thématique est vraiment magnifique les grosses assiettes la grosse bouteille on est vraiment voilà à la place d'un petit rat d'un ratatouille et c'est vraiment dommage que les repas sont vraiment pas voilà en cohérence avec le dessin animé on continue avec le numéro 4 et oui le numéro 4 le rosalie alors beaucoup vont tomber à la renverse mais oui c'est un restaurant qui a ouvert un début d'année et on l'a testé donc vous allez regarder ma vidéo aussi sur le rosalie moi pour ma part j'ai mis en quatrième position parce que moi j'ai pas mon expérience n'a pas été top j'y retournerai c'est pas un restaurant où je vais complètement bannir j'y retournerai dans le sens où il ya beaucoup d'autres choses à découvrir et moi le plat que j'ai eu ne m'a pas convenu voilà contrairement à madame aux enfants qui se sont vraiment éclaté le bille ils ont dit super le rosalie c'est génial moi pourquoi j'ai pas aimé j'en ai déjà parlé dans la vidéo tout simplement parce que j'avais pris la purée avec la saucisse de toulouse coupé donc au couteau et j'avais pas aimé dans le sens où déjà la purée j'ai rien trouvé d'extraordinaire à la maison je suis sûr que j'ai une purée qui est 100 fois meilleur c'était une purée c'est marqué au beurre je sentais pas le beurre a été pas forcément bien assaussionné même pas un petit peu de noix de muscade rien c'est vraiment une purée qui était assez basique qui était bonne en somme c'est un goût de pomme de terre bon voilà on voyait que c'était pas quand même pas de la purée mousseline faut pas déconner et moi c'est surtout la saucisse qui m'a vraiment déçu dans le sens où j'aurais même dû dans la vidéo tirer le boyau parce qu'il était encore tout souple il n'était pas cuit normalement une saucisse de toulouse elle doit être bien grillé bien rôtie là on a l'impression que la viande à la viande avait été choquée elle était toute dure et il y avait beaucoup de morceaux de gras des knodels comme on dit chez nous voilà bien dur et qui chaos sous la dent et ça c'est vraiment pas agréable du tout d'ailleurs vous pouvez voir dans la vidéo j'ai j'ai mis le gras de côté j'ai même pas fini toute ma saucisse parce que voilà c'était pas terrible j'y retournerai alors c'était marqué il me semble sur la carte que c'était pour l'hiver donc j'espère avoir de nouvelles formules pour les beaux jours qui arrivent voilà on continue avec le numéro 3 alors le numéro 3 le chuck wagon alors ça fait un petit moment qu'on l'avait fait moi j'ai trouvé ça j'ai j'en attendais beaucoup de ce chuck wagon parce que j'aime ce qui est western pour ceux qui me suivent une vidéo ben vous le saurez j'adore les westerns et donc la thématisation aussi est toujours top à disney de façon la thémat elle est toujours vraiment bien mais j'ai pas du tout aimé ben le poulet j'ai trouvé insipide sans goût comme vous pouvez le voir là sur la vidéo elle est le lait les cuisses de poulet c'était blanche la peau n'était même pas grillé alors je sais pas s'ils font comme ça il me semble que c'était début de semaine qu'on avait été et je sais pas s'ils font comme ça puis les recuisent et il faut venir plus tôt le vendredi ou samedi pour avoir du poulet bien grillé mais ouais j'ai été déçu et puis sur les autres choses que j'ai pu prendre les autres plats que j'ai pu prendre j'ai trouvé aussi que c'était un peu insipide il n'y avait pas assez de goût et manque de cuisson sur la plupart des viandes poulet etc voilà on a été dans un état général cette fois ci que ce soit madame ou les enfants on n'a pas kiffé c'était bon voilà c'est reste du poulet mais il n'y a rien de plus c'était très basique voilà c'est pas un restaurant je pense que je referai ou vraiment il faut vraiment que tombe au bon moment mais j'ai pas vraiment aimé du tout c'est pour ça que l'aimé en numéro 3 celui là je le referai pas on continue avec le numéro 2 alors numéro 2 l'agraba café ou le comment ça oui c'est bien ça c'est l'agraba café madame est juste à côté l'agraba café alors là c'est encore mitigé voilà madame et les enfants ont aimé moi j'ai pas aimé alors soit j'ai pas de chance mais alors déjà les merguez pareil que la saucisse de toulouse à des merguez franchement éclaté au sol avec plein de morceaux de kaugumi voilà donc les enfants ils ont aimé les merguez mais bon eux ont des palais de cheveuil donc ils bouffent ils bouffent ils s'en foutent moi j'ai pas du tout aimé voilà les merguez qui craquent sous la danse c'est pas bon il ya des gros morceaux de gratte dans poids rien que d'y penser ça me wow et les légumes je suis vraiment pas de chance mais je m'ai servi du couscous avec les légumes donc de la semoule avec des légumes les légumes les légumes les légumes n'étaient pas cuits voilà ils étaient durs et quand je vous dis dur ça craquer sous la dent mais c'était incroyable quoi dire normalement les légumes de couscous basse à fond dans la bouche et ben là non voilà il ya que les pillons de poulet pour la pour le coup qui était bon et qui était bien assaisonné voilà j'ai testé je crois en entrée du houmous bon ça reste toujours pareil même si je trouvais que le mousse était un peu acide voilà ça manquait un petit peu de rondeur et ça m'a donné des aigleurs d'estomac après donc c'était pas top top la petite touche positive quand même pour l'agrabat c'était les desserts qui étaient bons et en général le dessert bon c'est jamais dégueulasse avant vraiment tombé sur quelque chose d'affreux et le petit à la menthe voilà qui fait plaisir quand même à la fin qui était bon aussi donc on va dire c'est la petite touche sucrée à la fin voilà pour cet agrabat café par contre celui là je le referai pas non plus parce que ben après les retours d'autres personnes qui ont fait l'agrabat eh ben ils n'ont pas trop qui fait voilà alors je sais qu'il a été refait restauré entre temps alors est ce que c'est la thémat qui est d'ailleurs génial un thémat agrabat café vous êtes vraiment chialadin ça on peut pas l'enlever je sais pas si les plats se sont améliorés peut-être peut-être par curiosité un jour j'y retournerai et pour l'instant c'est d'aide et on finit par le numéro ou non celui que j'ai détesté une voilà j'ai resté poli parce que c'était mais affreux de l'argent jeté par la fenêtre ou j'étais plutôt dans la poubelle ce qui était le cas c'est le va piano voilà cette pizzeria qui se trouve à l'entrée du parc au niveau du disneyland village disney à deux trois du disney village donc de l'autre côté un disney village j'ai pas du tout aimé le va piano honnêtement alors bien sûr c'est toujours mon expérience on est là on avait commandé des pizzas donc c'est madame qui avait été les chercher on n'a pas mangé dans le restaurant et on avait été à l'époque on avait testé un tadico home alors pour les pizzas en somme pour madame et les enfants c'était mais ultra salé quand je dis ultra salé c'est on prend le pot de sel et voilà un mangeable en plus à baigner dans le gras c'était mais dégueulasse je le dis c'était dégueulasse voilà c'était vraiment affreux on n'a même pas mangé du coup heureusement on avait des petits bricoles à côté et on a crevé la dalle le soir mais c'est parti à la poubelle et pour la mienne je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans mais la mienne elle était hyper sucré voilà alors vraiment mais quand je dis sucré c'est le pot de sucre pareil c'était sucré c'était plein de gras alors la sensation bouche c'était vraiment affreux affreux donc je me suis forcé quand même manger pour me dire ben voilà faut quand même que je mange quelque chose mais plus de la moitié de la pizza est partie à la poubelle encore une fois voilà donc là c'était vraiment ma pire ma pire pire expérience et c'est clair que j'y retournerai jamais avant piano parce que là j'étais vraiment plus que déçu après vous pouvez toujours tester attention ça reste que mon avis personnel et ça ne reste que mes expériences si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker à laisser des commentaires et abonne toi ça fait toujours plaisir en plus c'est gratuit c'est tout ce qui nous reste encore et ça me donnera beaucoup de force pour continuer à te proposer encore plus de contenu voilà en tout cas comme d'habitude à bientôt pour de nouvelles vidéos et